... Fernand Martin Dumany est une figure locale d'amboise. Ancien carrossier, Nannan, comme on l'appelle ici, est devenu au fil du temps sculpteur. Il pratique l'art un peu brut, un peu comme lui. ... Des regards qui parlent. Ceux des personnages métalliques de Fernand Martin Dumany, 80 ans au compteur et depuis 20 ans sculpteur, d'oeuvres singulières à base de pièces détachées de véhicules. Ça c'est mon grand-père Badouille, qui a été gazé à Verdun. Et c'est le masque gaz, et puis ça c'est l'aspiration, les échappements. Pour Mick Jagger qui habite près d'ici au château de Fourchette, j'ai mis quatre douzaines de fourchettes. ... Retour à l'atelier, à un jet-de-boulon du château, dans le sous-sol de son ancien garage, un cafarnaum d'atmosphère. Mon père est arrivé en 29 comme carrossier, je suis né là en 34, et j'y suis encore. C'est là qu'on a vécu, qu'on a passé ces jours et nuits dans l'atelier. C'était une belle vie. Voilà. On était heureux. On avait des dépannages jours et nuits, et c'était bien. Ayant dépanné Jacques Mérine, dont la voiture s'était embourbée en forêt d'Amboise, où le truand recherchait une planque pour une rançon, Fernand a aussi réparé le break de Mick Jäger et la 504 de William Klein. Le célèbre photographe volait à son secours après que Nanan eut fixé des œuvres sur les maisons de quelques amis. Ça, c'est une lettre de William Klein qui m'a défendu auprès de l'Amérique quand j'ai mis mes œuvres sur la voie publique. Un enjôleur de l'enjoliveur au grand cœur. Fernand a offert plusieurs de ses œuvres, mais il n'a jamais voulu en vendre une seule. Un rien anarchiste, notre artiste a même décliné la proposition d'une richissime héritière de la place Vendôme. Elle voulait les emmener à New York, pour les exposer. Elle avait dit, il y a des choses à faire avec. Je trouvais que ça ne servait à rien de vendre pour une histoire de capitalisme. Dans le rétro, déjà une quarantaine de pièces uniques qui mériteraient le coin de musée promis par la mairie, tant ce maître de la tôle soudée symbolise l'art brut par excellence. En attendant, Fernand, tient bon le volant et roule doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada